En mission en Belgique, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a échangé lundi avec la présidente de la Chambre parlementaire belge sur le renforcement des liens de coopération et de diplomatie parlementaire entre les deux institutions. Aussi, les deux personnalités ont évoqué l'organisation des élections prévues pour fin décembre 2023. Il est de coutume que je passe saluer Madame la Présidente. de la Chambre des représentants du Royaume-de-Médecine. C'est aussi l'occasion de passer en revue la coopération qui unit le Parlement congolais et la Chambre des représentants au Parlement belge. Nous avons passé tout ça en revue et ensuite, j'ai présenté la situation de la République démocratique du Congo, caractérisée par deux grands événements. Un événement dramatique, c'est l'agression de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement belge apporte au gouvernement congolais la lutte contre l'agression de l'agression de l'agression de l'agression de l'agression. L'excellente coopération existe entre le Royaume-de-Médecine et la République démocratique du Congo. Ensuite, j'ai expliqué le processus électoraux. C'est la troisième fois que nous nous voyons et l'idée est évidemment de faire suite au protocole que nous avons pu signer ensemble entre le Royaume-de-Médecine et la République démocratique du Congo au niveau des parlements pour une meilleure coopération et pour une entraide entre nous. Et ici, monsieur le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo m'a sollicité pour venir en soutien dans le cadre de l'organisation des élections et peut-être l'envoi d'observateurs belges.